bonjour à tous et à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne lotus pacham donc voilà c'est une chaîne de la connaissance et puis bon ben écoutez depuis que j'ai mis ma poule sur ma tête on va dire que ma poule me parle énormément voilà et donc en fait surtout je voulais revenir donc en fait voilà sur le plan quantique de notre ami donc emmanuel président notre président on va dire du quantique universel bien sûr et donc je voulais aussi en fait vous faire partager des petits voilà des petites remarques des petits commentaires que voilà que j'ai pu glaner à droite et à gauche sur le plan quantique la 3d à la 5d enfin des trucs quand même qui sont pas piqués des hannetons mes amis donc voilà ben écoutez on va on va appeler enfin il y a pas mal de gens il y a des chamanes il y a des gourous il y a des psys il y a tout ce qu'on veut enfin je veux dire c'est comme il y a tout dans le cochon on va dire voilà enfin bon personnellement moi je suis vegan donc évidemment moi je me nourris essentiellement de texte sacré et éventuellement de de petits de petites graines voilà parce que je suis une petite pou poule voilà mes amis alors donc c'est super intéressant évidemment de d'écouter d'écouter en fait le niveau on va dire quantique de certaines vidéos donc en fait on va prendre l'exemple de christine par exemple voyez on a pris on a pris christophe donc pour les masculins bon moi je fais donc le masculin et le féminin donc là pour le fait le féminin sacré on va prendre christine cri 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 pour les intimes cri cri qui nous dit qu'elle est sur le plan quantique et qu'elle va nous mener vers la 5d alors où est-tu où est-tu la 5d voilà on est dans les méga méga projections on sait plus du tout où on va on est dans les étoiles mes amis c'est tourné à gauche troisième sur la droite voilà après les envahisseurs et après la planète cyrus vous allez pouvoir retrouver votre plan quantique évidemment et donc c'est la 5d 1 bien sûr et donc en fait et bien notre ami cri cri est plein de doutes et plein de questions et quand on voit le niveau des commentaires on va dire de ces chaînes en tout cas on peut dire que tout le monde est paumé visiblement dans les étoiles et et donc en tout cas et bien donc notre ami cri cri nous dit que donc cri cri si tu me regardes bienvenue sur ma chaîne tu vas apprendre des choses parce que c'est simplement des trucs pour pas été enfin je veux dire c'est les fameux 500 fontaux photons qui ont pas trouvé qui ont pas trouvé les informations va je sais pas peut-être que je parle en cryptage mais bon en l'occurrence là il ya des choses qui ouais qui sont pas qui sont pas très claires donc cri cri si tu m'écoutes et bien voilà prends ton bloc note et reste bien concentré en tout cas sur ma chaîne et sur ma poule aussi voilà donc en fait donc en fait il s'agit d'une d'une énergie quantique alors l'énergie quantique vous permet d'ascensionner bon on sait pas comment on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi c'est maintenant et il n'y a pas dix ans ou pas 20 ans non ça on vous dit rien du tout mais grâce à la vidéo on va dire en pnl des chamans du quantique et bien vous ascensionner tout seul on ne sait pas pourquoi voilà après c'est voilà en plus ce qui est quand même assez génial c'est que étant donné que tout le monde est en miroir puisque quand même c'est quand même physique voilà le quantique il a ça de bon bien sûr c'est que quand vous avez une information complètement erronée en face de vous et bien vous pouvez partager à l'infini cette information erronée ce qui est quand même assez formidable donc en fait et bien c'est pour ça qu'on a tant de gaz temps de on va dire de parfum assez dégueulasse évidemment qui nous arrive on va dire dans le quantique parce que évidemment les gens ne savent pas de quoi ils parlent et c'est assez dramatique et donc évidemment bah puisqu'on ne donne pas évidemment de définition à cela pourquoi évidemment cette énergie quantique vous fait ascensionner un d'un seul coup alors il n'y a pas de travail c'est comme ça vous regardez une vidéo vous ascensionner tout seul et bien et bien c'est c'est parce que vous vous êtes en train d'écouter votre coeur voilà vous écoutez votre coeur alors je tiens quand même à vous dire que vous avez un coeur on sait pas trop où il se passe où il se place on ne sait pas trop ce qui se passe mais vous avez un coeur et juste après en fait on va vous parler des chakras parce que déjà c'est pareil bon les chakras le coeur alors on sait pas si c'est on sait pas si c'est des informations du féminin sacré du masculin moi je parle de cri cri voilà moi je parle de cri cri aujourd'hui donc cri cri visiblement qui est la championne du pnl ça c'est ça c'est évident voilà dans le genre je me masturbe le cerveau je pense que les cri cri vous êtes super fort et donc en fait et bien grâce à cri cri et aux autres et bien vous allez vous allez pouvoir en fait choper comme ça hop je choque des photons et et donc en fait vous allez pouvoir on va dire ascensionner bon bon je dis je parle pas des raéliens là je vous dis parce que lors là c'est là c'est la fin des haricots à mes amis mais quand même il y en a qui sont quand même assez sévères sur sur youtube en tout cas et et donc en fait et bien et bien nous avons l'énergie universelle donc déjà le photon on sait pas ce que c'est la physique quantique on sait pas ce que c'est on est comme avec emmanuel notre président on fait on fait des mélanges pas possible bon les ordinateurs c'est la loi quantique waouh le mec il est allé super loin et et donc en fait là nous avons une loi universelle évidemment c'est une loi qui va nous permettre de passer un pont voilà c'est le pont du rubicon mes amis c'est pas rubis sur l'ongle c'est vraiment le rubis du con vous voyez c'est vraiment ça donc en fait on vous explique que vous allez passer de la 3d à la 5d un grâce évidemment à cette loi universelle alors ce qui est quand même assez génial c'est que c'est des gens en fait qui qui ont lu en fait quand même un petit peu mais ils n'ont fait que lire et c'est ça qui est un petit peu dérangeant parce que évidemment ils ne font que recracher des choses qu'ils ont juste apprises et la façon dont ils en parlent et bien on peut dire que ça a été fait de façon assez rapide d'ailleurs ils ont des notes et ça part dans tous les sens très souvent donc là là je veux dire soyons sérieux un mes amis mettons bien notre poule sur la tête parce que là on est sur le plan quantique avec cri cri donc voilà alors cri cri nous dit que la matière c'est je suis un voilà donc déjà la matière et bien ma bichette c'est des photons des protons tu sais pas ce que c'est un parce que si tu sais ce que c'est et bien tu es au niveau de dieu un donc évidemment puisque la matrice originelle en fait est divine voilà donc toi tu te mets au niveau des scientifiques évidemment les scientifiques ne voient qu'une partie de la réalité c'est pour ça que chez les hindous et chez les yogis on parle de maya tu vois et il ya des gens je veux dire qui ont qui ont passé des tonnes de nuit je veux dire à méditer dans une montagne à boire de l'eau pendant 15 ans je veux dire c'est pas pour rien tu comprends donc voilà alors là nous avons évidemment donc on a la matière on a la matière alors c'est la matière c'est adam adam canyon on sait pas d'où ça descend mais c'est comme ça et où c'est jésus-christ ça dépend c'est comme on veut c'est là là c'est pareil vous faites votre salade vous voyez c'est comme au self bon vous prenez les tomates avec les champignons voilà et puis les petits haricots rouges et puis vous mangez du poisson ou de la viande c'est vous qui décidez de la salade que vous voulez faire et donc en fait évidemment on vous mélange tout ça et puis quand on a fait la belle salade et bien on vous dit eh bien mes amis c'est de cette façon là eh bien vous allez pouvoir vous y retrouver bien sûr parce que déjà on donne pas d'informations il n'y a pas de définition on mélange tout enfin je veux dire c'est c'est un véritable melting pot de tout ce qu'on peut trouver sur le net alors on a marie madeleine on a jésus-christ ensuite on a adam canyon ensuite on a le féminin sacré qui arrive comme un cheveu sur la soupe et puis on rajoute un petit peu d'huile d'olive je veux dire pour faire passer les chakras voyez on est un petit peu là dedans et donc évidemment après avoir fait cette magnifique salade je veux dire on est sur un cours de cuisine mes amis bien sûr puisque nous avons nos chers aussi psychiatres qui sont et psychanalystes des champions du monde de la méditation qui sont aussi sur des sites en fait où vous pouvez éventuellement apprendre à dessiner en même temps et aussi faire la cuisine avec de grands chefs voilà donc comme comme quoi en fait la psychanalyse la psychologie je veux dire la méditation le transcendantale voilà et bien on est sur le même niveau que faire un petit cours de cuisine voilà et donc c'est pour ça évidemment qu'on arrive à des catastrophes et donc donc en tout cas avec notre cher ami cri 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 intergalactique mes amis je veux dire là j'ai ma poule je veux dire elle tangue quand elle quand elle voit cri 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 et donc en fait cri 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 nous dit qu'il est temps de passer à la phase 2 et mais nous dit bon attention parce que là ça va tanguer alors soyez pas largués évidemment dans ce que je vous dis bien sûr et donc là cri cri va nous balancer je vous dis l'huile d'olive évidemment des chakras voilà des chakras du quantique évidemment et donc là là je vous dis là on est sur le plat de résistance et donc on va arriver parce que ça glisse tout seul évidemment avec avec l'huile d'olive ça va vite je veux dire c'est le dernier tango à paris mes amis et on arrive sur le féminin sacré et le masculin sacré écrit cri nous explique évidemment par le menu comment bien comment on arrive au féminin sacré et au masculin sacré alors je vous dis toujours déjà le masculin le mec il est tout en bas il se prend toutes les ordures sur la tête et le féminin sacré évidemment et tout en haut bien sûr c'est la lumière voilà c'est assez intéressant et évidemment alors là il ya un truc qui il ya un truc qui est assez surprenant en fait on inverse les énergies on inverse les énergies le masculin devient féminin le féminin devient masculin et alors là c'est ce qu'on appelle en fait chez nous c'est la passe à shoot à pas ça de shoot c'est quand on on mélange on va dire des voilà du poisson un peu de salade avec des pâtes voilà parce que puis là on fait la passe à shoot et puis là on n'y comprend plus rien voyez et donc voilà bon après bon ça c'est des gens qui aiment la corse bien sûr et qui est peut-être même aussi mais ma poule sur la tête donc et de cette façon là évidemment et bien en inversant les énergies et bien vous allez ascensionner vous allez prendre votre fusée ça va décoller tout seul bien sûr ça va être un vrai suppositoire et donc en fait et bien là et mes amis et bien cri cri vous dit quelque chose de formidable elle vous dit que vous allez voir le monde à l'envers bien sûr tout est à l'envers bien sûr c'est tout à fait logique on est dans le maya on est à l'envers mais cri cri elle elle sait de quoi elle parle bon elle a fait sa salade toute seule mais voilà et donc en fait ce qui est intéressant évidemment c'est que au fur et à mesure bon je vais m'arrêter là parce que bon c'est assez marrant mais bon ça à ses limites et bien on parle évidemment dans toutes ces vidéos de quantique de 5d voilà des gens qui ascensionnent on sait pas comment il ya aucun travail de fait enfin je veux dire vous êtes dans une dans une bêtise profonde c'est le cas de le dire eh bien on va aller de moins en moins en fait on parle de texte sacré de moins en moins on va parler de spiritualité et de plus en plus en fait on va aller vers le cantique alors on sait pas trop ce que c'est un c'est c'est vraiment c'est un petit ballon de baudruche voilà tout le monde se le balance mais je veux dire il ya des gens ils filent des coups de dent on sait même pas pourquoi il balance des trucs voilà les ordinateurs le cantique le machin le truc qui descend tout seul après maintenant vous avez l'ascenseur pour l'échafaud ça s'appelle aussi le cantique voilà et puis bientôt en fait il ya un mec qui va rencontrer une nana ça va être quantique voyez c'est à dire que là visiblement puisqu'on a trouvé que les photons et les protons ils étaient partout dans l'univers et ben on va décider que tout est quantique non c'est bien donc ça veut dire aussi que les animaux ils sont quantiques ça veut dire que les pierres et les plantes sont quantiques donc en fait tout est quantique donc tout est uni effectivement mais vous allez comprendre en fait la supercherie après et donc en fait et donc en fait donc cette personne se crée cette cri cri cette cri cri nous dit que évidemment tout est quantique donc c'est ce que je vous dis et visiblement parce que vous comprenez moi je vous dis des trucs vrais et tout parce que il ya des millions d'années qu'on dit que c'est quantique il ya des millions d'années alors elle déjà la mélange elle mélange les scientifiques et puis les textes sacrés voilà les sumériens les égyptiens voilà donc vous vous mettez tout dans le même dans le même dans la même salade voilà le quantique c'est tout le monde ça dure depuis des millions d'années vraiment des millions d'années et puis bon après on va se taper le big bang il ya des gens qui vont vous dire ah non mais en fait le truc il est tombé tout seul c'était un hasard on n'a pas compris comment ça se passait et puis après quand vous allez gratter sur les textes sacrés je veux dire là vous allez comprendre que le machin c'est impossible que ce soit du hasard le big bang n'existe pas mes amis éventuellement il ya un état gazeux et puis il ya surtout une volonté je veux dire s'il ya la volonté dans l'homme qui est une représentation divine cri cri ça veut dire que la volonté elle est aussi dans l'univers bon après après évidemment tout est juste donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'il ya plein de gens en fait comme vous qui font des choses voilà qu'ils disent des choses qui sont assez fausses je dois dire et c'est bien parce que comme ça moi ça me permet en fait de dire des choses vraies donc en fait on a à nous deux finalement on est en équilibre quantique à nous toutes seules voyez c'est quand même pas mal donc en fait et bien donc en fait dans ce que vous dites en tout cas cher cri cri et bien ça veut dire aussi que les scientifiques sont plus forts que les textes ça crée ce qui est quand même assez génial mais c'est très intéressant évidemment parce que c'est un phénomène c'est un phénomène qui arrive et donc c'est pour ça que je parle de vous en fait à travers ce que vous dites dans vos vidéos voilà après voilà vous faites comme vous voulez moi je dis ce que je pense et j'ai mon opinion vous avez la vôtre et c'est votre problème si vous êtes dans le maya ok moi je suis pas là pour vous sortir de votre maya je suis là aussi pour dire ce que je pense de voilà des gens qui se prennent pour maya l'abeille voyez donc donc en fait là effectivement en fait on parle beaucoup sur beaucoup de vidéos de 5d donc on vous dit que c'est c'est physique enfin je veux dire c'est scientifique c'est quantique et est donc en fait et bien on vous mélange tout ça avec du féminin sacré du masculin sacré je dois vous dire que je veux dire il ya il ya rien de face c'est n'importe quoi un voilà donc en fait et bien on dit que le féminin va faire le pont sur le masculin je veux dire oui effectivement c'est une c'est une vision d'esprit qu'on peut éventuellement trouver je veux dire en inde dans certains temples effectivement où vous avez l'union du féminin et du masculin mais ça ne se passe pas de cette façon un voilà voilà donc en fait là on est on est dans la réappropriation de l'ego évidemment quand on parle de je suis voilà et donc vraisemblablement et bien vous ne développez que des schémas qui correspondent en fait à votre ego à votre je suis mais qui n'est pas le moi supérieur alors c'est très très marrant parce que vous parlez des milliards de nous un cher cri cri un des et ça et ça c'est je vais le développer dans une troisième vidéo parce que tout ce que vous dites c'est quand même assez au niveau de la de la je veux dire de la de la façon dont vous utilisez on va dire les concepts et la sémantique je veux dire on est vraiment c'est vrai à l'envers vous êtes totalement à l'envers par rapport en tout cas à la vérité à la vérité des textes à la vérité on va dire des lois quantique voilà vous mélangez tout parce que vous avez on va dire un discours mainstream voilà et c'est ça qui m'a intéressé en fait c'est c'est pas vous ce que vous dites dans votre vidéo ça ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse en fait c'est c'est de voir justement la construction d'un discours mainstream comme le vôtre donc donc en fait évidemment bon ben on a compris que dans le discours mainstream ça bosse à mort donc évidemment il ya des il ya des reçu c'est de reçu c'est de reçu c'est il ya des graphiques il ya tout ce qu'on veut je vous dis c'est un et c'est un cours de cuisine et et là visiblement donc en fait bon bah vous voulez perce fin persuadé bon nombre de gens qui sont dans le dans la 5d dans la 5d dans une boîte en carton à mes amis 1 et donc là vous êtes quelque part vous êtes bloqués dans une boîte en carton mais je peux vous dire que les énergies elles sont elles sont très basses parce que c'est les énergies de votre ego voyez parce qu'on peut pas à la fois être à la fois dans la 3d dans la 5d tout en faisant l'unification du soi c'est impossible voilà c'est tout c'est et ça c'est une loi c'est une loi de yogi c'est une loi c'est une loi quantique enfin je veux dire c'est ça et donc quand vous parlez d'unification du féminin et du masculin et bien il n'y a pas d'ascension en fait il n'y a pas d'ascension c'est c'est des trucs ça c'est des projections de votre ego c'est des projections en fait de vos désirs parce que vous êtes une personne frustrée c'est pour ça et et donc en fait on continue évidemment voilà alors évidemment on nous on nous colle des tartilles sur on doit prendre conscience de ce que l'on dit bien sûr donc moi j'ai complètement conscience de ce que je dis parce que ce que je dis ben je les je les lu voilà et et surtout je les vécu voyez et c'est ça qui est important c'est que dans la vie en fait dans la réalité un pas dans votre logique à vous de d'eux enfin de de votre ego et bien il faut vivre il faut vivre en fait la réalité voyez et donc la réalité n'a rien à voir avec le maya et avec les illusions avec je veux dire les projections des frustrations et des désirs voyez parce que là là on n'est pas dans la maturité là on est tous des gamins de 10 ans voyez et donc c'est ça et donc qu'est ce que vous faites et bien effectivement vous impactez vous impactez l'univers alors vous pensez des choses vraies qui sont fausses donc voilà donc vous impactez des informations fausses et donc évidemment ça fait des égrégores comme vous le dites ça c'est tout à fait juste et et donc donc voilà donc évidemment vous ne comprenez pas pourquoi les personnes peuvent ne pas vous respecter mais c'est tout simplement parce que quand on est dans l'illusion et quand on est dans l'ego on ne respecte pas son soi on ne respecte pas sa nature intérieure on ne respecte pas son âme et on ne respecte pas le prana voilà quand on raconte des choses comme ça quand on passe du de la 3d au 5 à la 5d 1 c'est une vision de l'esprit c'est un truc complètement scientifique c'est complètement fumeux et et donc vous vous dites c'est bien ça donc on finit là dessus sur justement voilà mais vous savez il ya des gens je veux dire c'est des vrais chercheurs ils disent des choses intéressantes et intelligentes ils vont pas ils vont pas faire des projections de leur ego donc donc voilà alors maintenant je vais je vais parler d'un autre thème maintenant je vais je vais vous expliquer évidemment ce que tout cela signifie voilà et ce qu'est on va dire le divin voilà pour les gens qui veulent me suivre sur ma troisième capsule